Sunday Night Productions Bienvenue sur le podcast Dans la Tête d'un Cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Mandani part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Dans la Tête d'un Cycliste, bienvenue à tous les passionnés de cyclisme. Bonjour JP. Hola. Hola, hola, parce que nous sommes à Géronne, effectivement. Géronne, Gironne ou Rironne, tout dépend de la prononciation. Gironne. Puisque JP m'a repris tout à l'heure quand j'ai dit qu'on était à Gironne, il m'a dit non, non, c'est Géronne. Donc nous sommes à Géronne pour justement ce festival dont on va vous parler, qui est le festival Sea Hauteur. Sea Hauteur, c'est bien plus qu'un festival, c'est un véritable rendez-vous annuel qui rassemble des milliers de cyclistes du monde entier pour célébrer leur passion commune. Imaginez un endroit où les cyclistes de tous les horizons se réunissent pour partager leur amour du vélo, découvrir les dernières innovations et se lancer dans des compétitions palpitantes. Bienvenue pour un nouvel épisode passionnant de notre podcast, enregistré en direct depuis l'épicentre du cyclisme, le temple de la pédale. Donc Géronne. Et nous sommes également dans cette place entourée des trois côtés par It Sleep Cycle, que tu connais bien JP. Oui, tout à fait. C'est un de mes revendeurs et des amis de longue date désormais. Donc It Sleep Cycle, c'est un magasin ou un hub, comme ils aiment le dire, qui regroupe un café, un magasin de location, un magasin qui vend des expériences cyclistes, un magasin de vélo et créé par un couple de jeunes Britanniques il y a sept ans déjà, je crois maintenant. Voilà. Mais c'est le magasin de la ville et c'est un endroit où on est toujours accueilli de manière très chaleureuse. Ces Anglais ont décidément tout compris au cyclisme, que ce soit en France, mais aussi en Espagne. Alors c'est vrai, Géronne, c'est une ville pittoresque située en Catalogne, mais qui a un endroit réputé, très très réputé, un véritable sanctuaire pour tous les cyclistes du monde entier. Il y a des routes vallonnées au paysage à couper le souffle en passant par une communauté de cyclistes passionnés. J'ai eu la chance ce matin d'aller faire un ride puisque le festival ouvre à midi, donc j'en ai profité pour profiter justement de ces routes, de ces pistes et d'aller faire une cinquantaine de kilomètres de gravel avec Robert Gessin qui était encore il y a quelques jours sur la Vuelta où il a amené Sepp Kuss à la victoire. Et donc c'était vraiment un ride très très sympathique. On a pu échanger avec des personnes qui étaient bien évidemment sur ce ride et il y a des Anglais, des Américains, des Italiens. C'est incroyable de voir que le monde entier se concentre sur cette ville. Et puis des milliers de visiteurs viennent chaque année à Géronne et ses environs. Tu sais à combien on estime de visiteurs d'ailleurs sur ce festival, JP ? Alors je vais te mentir parce que non, non, je ne vais pas te mentir. D'ailleurs, je ne sais pas. Pourtant, hier, sur un des événements auxquels j'étais convié, on a parlé de chiffres, mais j'ai déjà tout oublié. Certainement la soirée bière-pizza d'hier soir. Mais non, c'est très important. Il y a eu beaucoup de variations. Un de leurs métiers principaux ici, c'est de vendre de l'expérience cyclisme, des tours, comme ils disent. Ça a beaucoup changé, le paysage de tout ça a beaucoup changé pendant le Covid. Ça reprend, on n'est pas au niveau d'avant. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui, alors bizarrement, viennent à Géronne et des fois repartent dans un autre endroit de l'Europe ou du monde pour aller encadrer par des gens d'ici, réaliser une semaine de vélo. En tout cas, le tourisme est si important que, si tu te rappelles bien, une discussion qu'on a eue hier soir justement pendant ce fameux dîner, les locaux nous disent que même la municipalité est presque fatiguée des événements cyclistes et les locaux sont presque fatigués de ne pas pouvoir trouver, je ne sais pas, une bijouterie à la place d'un énième magasin de vélo. En fait, les locaux sont fatigués parce qu'effectivement, pour ceux qui font du vélo, et vous devez écouter forcément le podcast qui s'appelle Dans la tête d'un cycliste, le cycliste a la particularité, quand il se déplace avec ses chaussures, de faire un peu de bruit. Le fameux clac, clac, clac. Et effectivement, les habitants de la ville de Géronne, les samedis matins, aimeraient bien dormir et ne pas entendre ces clac, clac, clac. Et les bruits de Rolim, nous ont-ils dit ? Exactement, exactement. Mais en tout cas, c'est vrai que, qu'est-ce qui fait la réputation de cet endroit ? C'est des hôtels que bike-friendly, moi-même encore, je suis dans un appartement, j'ai l'interdiction sous peine de sanctions et d'amende de monter mon vélo dans ma chambre. Mais par contre, il y a une bike room qui est totalement sécurisée avec des codes, des accès, des cartes. Et je laisse mon vélo non attaché, non attaché sur un porte-vélo. Et ça, ça existe dans plusieurs endroits de la ville, les restaurants et les cafés spécialisés, magasins et ateliers. Encore ici, je suis arrivé, je me suis présenté pour faire monter des pneus Renéers sur mon vélo. Eh bien, j'ai déposé mon vélo de suite. On ne m'a pas dit de revenir dans trois semaines, comme ça peut arriver dans certains endroits en France. Et donc, tout est fait autour du cyclisme. On sent vraiment qu'il y a des infrastructures spécifiques. Et surtout, même si les politiques, puisqu'il y a eu un changement, effectivement, au niveau politique sur la ville de Gironne, eh bien, il y a des années, les politiques avaient cet objectif très clair d'aider la ville à se développer autour du vélo. Et aujourd'hui, même si, effectivement, comme nous l'a dit hier ton ami, c'est une minorité. Le tourisme cycliste est une minorité. Mais pourtant, cette ville est connue dans le monde entier, ce qui étonne les cyclistes du secteur. Alors, pour répondre à la question que je t'ai posée, il y a 60 000 visiteurs qui sont attendus ce week-end à Gironne. 5 000 participants aux différentes épreuves et activités, puisqu'on va vous le dire, mais le festival, c'est effectivement si hauteur, c'est des marques, mais c'est aussi beaucoup d'activités. Et il y a 3 000 tests avec DemoBike, c'est le nom qu'ils ont donné justement à ces tests, sur plus de 500 vélos en essai. Donc, c'est incroyable, parce qu'il y a 40 marques différentes, mais au total, il y a 400 marques qui sont présentes ici, réparties sur 250 stands. Oui, on a compté, c'est ça, 200, 250 stands, c'est impressionnant. C'est énormissime, ça prend beaucoup de place, les pistes prennent beaucoup de place. Il faut imaginer qu'ils ont créé une piste de short track, une piste d'essai, et il y a des gens. Pour les enfants, j'ai un circuit pour les enfants, c'est incroyable. Et il y a des athlètes, en fait, du monde entier, je ne sais pas si tu as vu, avec des pays même lointains. Oui, c'est impressionnant. Voilà, des teams nationaux, c'est intéressant. Et donc, on ne l'a pas dit, mais c'est mixte, VTT, route, gravel, il y a un peu de tout. Tout le week-end, tout le monde se côtoie, c'est très inclusif. Il y a un petit peu de tout, effectivement. Et ce que j'ai vu également, c'est que ce festival si hauteur a, je ne sais pas si on peut dire, a fusionné, mais il y a aussi cet Euro Mobility Festival. Donc, c'est une des ailes que l'on a visitées il y a quelques minutes, où là, c'est uniquement concentré sur la mobilité urbaine. Donc, en fait, c'est un festival qui vient fusionner avec le si hauteur festival, mais il y a vraiment une partie qui s'appelle Euro Mobility Festival, où cette aile est dédiée à la mobilité urbaine. On a pu le voir avec des superbes vélos. Oui, oui, je te le disais, c'est assez... Je pense que c'est une vraie tendance. Alors, les mobilités, c'est toujours beaucoup de vélos électriques, aussi on le voit, il y a un peu de cargo, il y a beaucoup moins... Alors, on s'est fait la réflexion aujourd'hui, quand on va sur un salon ou un événement de vélo, en France, on a peut-être pas une majorité, mais une grosse part qui est dédiée à cette mobilité urbaine, et c'est très axé sur le cargo, le transport, etc. Ici, ça reste sport avant transport, c'est-à-dire qu'on a vu quelques cargos, mais on a vu quoi, je ne sais pas, 20 cargos peut-être, sur des centaines, voire des milliers de vélos. Néanmoins, il y a cette partie qui est présente, et je te disais en aparté que l'année dernière, j'étais au salon de la moto de Lyon, et que c'était très drôle, parce qu'il y avait quasiment un bâtiment qui était dédié à la mobilité. En fait, la mobilité, c'était du vélo avant tout. Et donc, de plus en plus, le vélo, notre vélo, le sport, est en train de passer peut-être à l'état de transport. En tout cas, il y a de la fusion, il y a du mélange des genres. Pour le meilleur ou pour le pire, on ne sait pas encore, mais en tout cas, très clairement, les mondes se touchent, et puis on voit bien les marques de moto et les marques de voiture qui font des vélos aussi. Effectivement, on a même vu BMW, un modèle où tu as resté 10 minutes, un quart d'heure autour. Parle-nous de ce vélo BMW. C'est exceptionnel. On ne va pas vous parler beaucoup d'innovation, parce qu'on n'en a pas vu beaucoup, mais on a vu quelque chose de très intéressant. Dans un des seuls bâtiments, parce que le festival, c'est principalement outdoor, tout est à l'extérieur. On profite de la météo de Géronne, qui est bonne quasiment toute l'année, en tout cas qui est bonne aujourd'hui. Et dans un des bâtiments, il y a deux frangins un peu passionnés qui ont une collection d'à peu près une centaine de VTT vintage, et là, qui en exposaient, je ne sais pas, peut-être une petite trentaine, quarantaine. Un maximum, oui. Dont un VTT BMW avec une suspension Telelever. Oui, j'ai bien parlé de la suspension Telelever qu'on retrouve encore aujourd'hui sur les gammes de motos BMW, avec une pièce en aluminium forgée juste splendide. Le vélo date de 1987. Il est en état d'origine, avec les pièces d'origine. C'était juste incroyable de voir qu'en fait, on pouvait trouver là, sur ces 30 ou 40 vélos, des solutions techniques qui ont certes été améliorées, mais pas complètement révolutionnées, et qu'on trouvait sur tous les vélos ultra modernes et ultra tous ressemblants, finalement, qui étaient exposés sur les centres à l'extérieur. C'était assez marrant. Moi, j'aurais mis ça en plein milieu du festival. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai beaucoup aimé ta réflexion en disant, mais en fait, ça, ça faisait, je ne sais pas, 50 mètres carrés, ça devrait être au centre du festival, et non pas l'inverse. Parce que là, c'est vrai que c'était mis vraiment, il fallait vraiment aller le chercher pour le trouver. Mais en tout cas, on a passé un bon moment autour justement de ces vélos vintage, mais qui avaient des innovations, qui aujourd'hui, tu me l'as dit, sont un peu cachées, parce que sinon, elles choqueraient aussi quelque part les pratiquants. Finalement, on a l'impression que les gens cherchent beaucoup à se démarquer, mais in fine, les marchés vont toujours vers quelque chose d'assez conformiste et uniforme, puisque on a déambulé deux heures dans toutes les allées, et il n'y a pas grand-chose qui nous a attrapé l'œil en se différenciant. Les vélos se ressemblent beaucoup. C'est vrai, à la fois pour les VTT, à la fois pour les VTT électriques, on a vu beaucoup d'électriques, beaucoup, beaucoup d'électriques, sur le VTT en tout cas. Les gravels et les vélos de route, ils se ressemblent tous. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi, ce qui m'a surpris toujours dans cet Euro Mobility Festival, donc c'est elle dédiée à la mobility urbaine, c'est que j'ai vu beaucoup de petits vélos pliants. Tu m'as même dit, regarde, c'est du carbone qui est en vélos pliants. Oui, il y avait des vélos pliants en carbone, tout à fait. Je n'ai jamais vu sur un salon, sur un festival, autant de vélos pliants. Oui, alors vélos pliants et mini-vélos. Mini-vélo, exact. Mais je pense que c'est quelque chose qui nous vient beaucoup du... Alors, c'est quelque chose qui vient de l'Asie et du Japon, notamment. Ils sont très... D'ailleurs, le BM était pliant, tu m'as dit. Oui, le BM était pliant, mais on postera peut-être une photo de ce BM, un de ses quatre, parce qu'il est incroyable. Mais oui, pour revenir, le mini-vélo ou les vélos avec des roues de 20 pouces, qu'ils soient pliants, non, c'est quelque chose qui est très culturel. Au Japon. Et c'est passé beaucoup aux Etats-Unis aussi, où maintenant, il y a même des marques qui développent des vélos d'aventure en roues de 20 pouces. Et en fait, on en retrouve dans ces volets de mobilité. C'est aussi une solution par rapport au vol. Tu sais, les gens, on connaît bien. Nous, en Europe, on a le Brompton, qui a un succès commercial absolument incroyable, mais qui est d'ailleurs un produit qui est fait avec beaucoup de pertinence technique, de beaucoup de tennis. C'est un produit comme j'aime, qui ne change pas et qui dure dans le temps. Qu'on affine, mais qu'on ne remet pas en cause complètement. Et en fait, il y avait beaucoup de vélos comme ça. C'est incroyable. Moi, j'ai vraiment été surpris par ça. Et puis, si on revient sur le festival C-Hauteur dans son ensemble, d'où est-ce que vient ce festival ? Parce que là, il est présent à Gironde depuis plusieurs années. Mais c'est un événement majeur dans le monde du cyclisme et des sports de plein air qui se déroulent chaque année aux Etats-Unis. C'est des US que vient le festival en Europe, à Monterrey, en Californie. Ce festival rassemble des amateurs, des professionnels, des athlètes, des fabricants de vélo, des exposants de matériel plein air généralement, des équipes également qui viennent parfois se challenger et des spectateurs passionnés. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce festival C-Hauteur ? Eh bien, c'est généralement, il y a quatre piliers, donc la course et la compétition, les expositions et les démonstrations, les activités et les spectacles, et les rencontres et le réseautage. Parce que ça, c'est très, très important. On est aussi venu avec JP pour une partie de ce qu'on peut appeler du réseautage, de prendre des contacts, de rencontrer des gens. Et je peux vous dire que le ride que j'ai participé ce matin avec Robert Gessing, qui est la figure emblématique, qui est un des associés fondateurs de hors catégorie du café-vélo-restaurant hors catégorie à Gironde, je peux vous dire qu'il y avait des gens qui aimaient le vélo, mais les gens étaient là pour justement avoir des rendez-vous. En tout cas, les gens avaient des rendez-vous professionnels autour du salon. Donc, les gens viennent sur C-Hauteur pour rencontrer d'autres professionnels. Donc, c'est un mélange de on se fait plaisir, mais en même temps, on bosse parce que les gens que j'ai rencontrés, voilà, il y avait du haut niveau, justement, au niveau professionnel et avec un gros, gros impact sur le cyclisme en Europe. Oui, c'est très international. Tu parlais de l'origine du C-Hauteur Europe, qui est le C-Hauteur USA, moi, je noterais, puisque après l'introduction qu'on a faite, qu'il y a une différence quand même importante, c'est que le C-Hauteur aux USA, c'est l'occasion pour toutes les marques américaines ou toutes les grosses marques étrangères, mais qui ont des marchés importants aux États-Unis, de présenter des nouvelles choses. Et nous, on n'a pas vu beaucoup de nouvelles choses. Non, tu l'as dit, on n'a pas vu. Clairement. Donc, ici, on a raté ça. Il y a eu un festival il n'y a pas très longtemps aux USA qui n'était pas le C-Hauteur US, mais qui était le Made, qui est un show beaucoup dédié aux artisans, mais pas que, où il y a eu des nouvelles choses, pas trop nouvelles, mais avec des annonces et des effets de nouveauté. Ici, on n'a pas eu ça. On va en discuter des impressions qu'on a eues, toi et moi, en déambulant dans ces allées. C'est un peu à l'image du marché aujourd'hui, de toute façon, en Europe, très clairement, je pense. Les marques ne sont pas en train de penser à l'innovation. Elles sont en train de penser à comment elles vont traverser ce qu'on peut appeler une crise, en ce moment, très clairement, dans notre industrie. Mais c'était une grande différence. Et je crois que, d'ailleurs, moi, j'avais regardé d'un peu plus loin les éditions d'avant. C'est la première fois que je viens ici. Et je suis content d'avoir traîné avec moi, d'ailleurs. Mais en l'occurrence, avant aussi, ce n'est pas la même opportunité. Alors peut-être que c'est cette culture américaine de dire que quand on veut un show, il faut présenter quelque chose, etc. Ici, on ne l'a pas. Oui, parce qu'on appelle ça un show. C'est pour ça que je voulais reprendre ce mot. Mais c'est vrai que quand on échange avec les gens sur ce festival, ils appellent ça un show. Alors les Américains savent très, très bien faire le show. Là, c'est vrai que, bon, voilà. En tout cas, peut-être que ça arrivera ce soir, demain. Mais là, on n'était pas vraiment dans le show, tout à fait. Non, après, on a été impressionnés, et toi et moi, par l'étendue, le nombre de stands, le nombre de personnes, etc. Alors on y est allé. Alors on a fait nos français, c'est-à-dire qu'on y est allé entre 12 et 14, c'est-à-dire l'heure à laquelle tout le monde... Enfin, pardon, l'heure à laquelle... Ici, ils mangent entre 14 et 16. C'est la pause médiane, c'est ça. Donc en fait, on s'est redéplacés. On est revenus dans le centre-ville pour se poser, pour enregistrer à l'heure où peut-être ça démarrait vraiment. En tout cas, l'étendue, l'organisation, ici, c'est quand même toujours... Enfin, c'est assez impressionnant. Non, non, c'est impressionnant. On s'est fait la remarque. Est-ce que c'est plus gros, plus petit que le Rock d'Azur ? Bon, très clairement, moi, j'ai eu l'occasion de descendre le Rock d'Azur. C'est beaucoup plus étendu. Il y a beaucoup plus de marques. En tout cas, le festival est beaucoup plus imposant, très clairement, que ce qu'on peut connaître en France, même si on retrouve... Enfin, il y a des marques qui sont présentes. On a discuté avec certaines marques comme Hope. Bon, ils seront présents également au Rock. Mais c'est vrai que c'est quand même plus étendu et on sent la passion pour les Espagnols, pour le VTT. Très clairement, c'est une véritable passion aussi pour eux. Et puis, c'est, je pense, encore plus international que le Rock. On a très clairement ici. Oui, très clairement. Je pense que ça vient aussi du spot sur lequel on est. Oui, de l'endroit. Ce n'est pas au hasard, mais c'était très international. Il y a beaucoup de marques. Tu parles de Hope. C'est vraiment les gens Hope de Grande-Bretagne qui se sont déplacés. Pour pas mal d'autres marques, c'était le cas aussi. Et ce n'est pas juste le distributeur local ou le représentant. Là, c'est vraiment les marques qui se déplacent. C'est intéressant. Ils viennent avec des moyens. Tout le monde a des beaux stands. On a aperçu une ou deux marques françaises aussi. C'est chouette. C'est vraiment, c'était très sympa. On a un petit goût de déception parce que toi et moi, on aime bien voir des nouvelles choses, etc. Et on n'avait pas. Mais on sait pourquoi. Mais en tout cas, sur l'organisation, sur le fait que ça vive et ça perdure, puisque ça fait, tu as regardé, c'est le cinquième, septième, je ne sais plus combienième édition. Mais ça prospère. Ça s'agrandit toujours. Donc, les marques sont présentes. Malgré que le marché soit un peu morose, il y a du monde. Il y a du dynamisme dans la ville aussi. Donc là, on est au cœur du plus gros magasin de la ville. Ça s'active dans tous les sens. Donc, d'ailleurs, on espère que vous n'avez pas trop de bruit en fond. Mais je veux dire, il y a une grosse demande. Les ateliers tournent à fond, etc. Donc, il y a encore du dynamisme. Maintenant, ce salon et ses rencontres professionnelles, c'est aussi pour nous l'occasion d'observer les business models, comment les gens shiftent parce qu'ils se vendent moins de vélo. Si vous ne le saviez pas, on peut vous le dire. Ils se vendent moins de vélo. Ils s'en sont moins vendus en 2022. Ils s'en sont moins vendus en 2023. Ils s'en vendront certainement moins encore l'année prochaine. Mais voilà, les accessoires, les consommables, tout ça, ça bouge. Les expériences. Et finalement, c'est peut-être ça le changement ou l'innovation qu'on peut constater ici. C'est que c'était déjà amorcé. Je pense depuis 4-5 ans, beaucoup de gens ont commencé à réfléchir à ce que c'est que l'expérience. Qu'est-ce qu'on peut vendre comme expérience ? Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Quels sont les composants d'une expérience cycliste ? Comment on met le matériel au centre de ça ? Comment on... Voilà. Mais c'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça qui est poussé parce que c'est là qu'on a encore des poches de développement. Donc, on a pu le voir aussi. On a été strictement impressionnés par le nombre. Alors, on est en Catalogne. Et c'est comme si vous traversez une allée et puis vous passez d'une allée où vous avez 10 marques de vélo à une allée où il y a 20 stands de 20 communes dont on peut imaginer qu'elles sont des communes de petite taille mais qui sont là pour faire la promotion de leur territoire, de leur trail, de leur piste, de leur... Avec des cartes à disposition. Avec des cartes à disposition. On vous vend l'expérience de la ville. On vous vend... Ça, c'était rigoureusement impressionnant. On l'a... Pour parler de ce qu'on connaît, on l'a en France. Moi, je suis sur le territoire Auvergne-Gronal, Petitier aussi. Voilà. Moi, je suis sur le tracé de la GTMC. Mais ça couvre plusieurs... Enfin, il y a plusieurs départements. D'habitude, dans les festivals, c'est qu'il y a des stands mais qui font la promotion de leur épreuve. Tu vois, c'est bien vendre une épreuve. Là, ce sont des petites communes, effectivement, de Catalogne qui venaient faire la promotion de leur ville avec mise à disposition de cartes sur les chemins, les parcours pour aller faire du vélo. Et effectivement, ça représentait une aile tout aussi importante que pour, justement, l'Euromobility Festival. On a compté quasiment 20 ou 25 stands de communes. C'est très, très impressionnant. Et puis, toujours autour de ces rencontres, de ce réseautage, il y a aussi le C-Auteur à développer ce qu'ils appellent le C-Auteur Connect. Donc là, c'est un moment, effectivement, dédié aux professionnels. Donc, c'est une première journée qui n'est pas ouverte aux particuliers. Et là, c'est justement où certaines marques, renommées du monde entier, donnent leur vision sur ce secteur et quelles sont les évolutions. Et tu as eu l'occasion, justement, J.P., de participer à une réunion hier en tant que professionnel où il y avait, justement, des pros, journalistes ou même marques qui venaient expliquer ce qu'allait être le marché de demain. Oui, alors, en l'occurrence, c'était Lee et Louise qui sont le couple fondateur de It's Sleep Cycle qui, en réaction à un article d'un journaliste anglais, Simon, sur une thématique qui était « Is retail enough ? » Donc, est-ce que le revendeur classique, est-ce que le commerce de proximité, comme on le connaît, est suffisant ? Et quel est l'avenir du magasin de vélos, finalement ? C'était ça. Et donc, ils ont créé une table ronde à laquelle je participais hier soir sur cette thématique. Donc, ils ont expliqué comment, eux, ils ont développé un multicanal dans ce qu'ils appellent leur hub, c'est-à-dire comment ils vendent à la fois des vélos qui n'étaient pas leur métier d'origine. Ils vendaient des voyages avant. Ils vendaient des voyages et quand le Covid est arrivé, ils ne pouvaient plus vendre de voyages. Donc, ils se sont dit, on va se transformer en magasin de vélos. Ils ont récupéré de la clientèle locale qui n'était pas leur fond de commerce. Et puis, finalement, ils se sont dit, mais maintenant, on va pouvoir refaire de la location de vélos, de la vente de tours. Comment on fait de la vente croisée et comment on va vendre un casque ou un vélo ou un pneumatique ou un textile à quelqu'un qui l'a essayé, etc. Donc, c'était assez habile et ça permettait de se poser beaucoup de questions. Et le consensus, alors c'est rigolo, c'était presque... Tu n'étais pas à la réunion avec moi, mais tu aurais rigolé parce que tu connais qu'à chaque fois, et je vais le refaire dans cet épisode-là, je vais revenir à nos industries de l'automobile et de la moto. Et en fait, alors peut-être que ce journaliste anglais est motard, je crois qu'il est motard, parce qu'il a dit à peu près dix fois Ducati par phrase, je crois. Donc, je le soupçonne de rouler sur une moto rouge. Mais il a dit clairement qu'en fait, il était quasi inéluctable pour lui, en tout cas, puisque c'est des opinions. Moi, c'est une opinion que je partage assez facilement. Il va y avoir beaucoup de rapprochements. Il y a beaucoup de choses à aller chercher du côté de ces industries plus premium dans le service et dans l'accueil. Ce n'est pas mes mots, mais ça aura pu être, tu me connais. Voilà. Sur la façon dont on accueille les gens, quelle expérience on leur donne, etc. Et pour lui, il va y avoir du rapprochement parce que, on l'a vu aujourd'hui, il y a des stands dont les marques, en fait, ce sont des marques qui viennent du monde d'automobiles et des vélos, elles sont là. Elles sont à aussi hauteur. Et elles sont en train de vendre des vélos. Et ça va arriver de plus en plus. Moi, je reconnais avoir vu des vélos Yamaha, très clairement. Yamaha. Très clairement. KTM. Un gros stand KTM avec beaucoup de marketing. Et ils ont de la puissance financière. Et en fait, il va y avoir vraiment les limites. Tout va être un peu plus flou et plus perspirant, on va dire. Et beaucoup moins étanche. Alors, il va falloir faire attention parce que sport et transport, ce n'est pas exactement la même chose. Mais il y a des choses à gagner dans les deux. Et je pense qu'on va pouvoir s'inspirer. Peut-être que demain, enfin, les magasins de vélos vont pouvoir opter pour des tarifs de mécanique qui sont des tarifs de mécanique, de gens qualifiés, qui interviennent sur un produit sur lequel tu peux risquer ta vie quand ce n'est pas bien entretenu. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais voilà. Les thématiques abordées hier soir, c'était le multicanal, le multi-expérience, le service, la communauté, l'inclusivité. Voilà. On sait bien que dans le vélo, il y a des chapelles, il y a des familles. Très clairement. Voilà. Ici, en Espagne, c'est beaucoup moins vrai. En tout cas, à Géronne, parce qu'on va dire que Géronne, ce n'est pas tout le territoire espagnol non plus. C'est quand même quelque chose d'un petit peu particulier. Mais en tout cas, ils sont très forts sur l'inclusivité. Il n'y a aucune sortie. Là, le vélo que j'ai aujourd'hui, c'est un flatbar. Je serais venu à la sortie ce matin avec toi. On ne va pas regarder le travers. Personne ne m'aurait rien demandé. Tu venais avec un VTT à 10 balles récupéré sur le bon coin. Personne ne t'aurait interdit de rouler. Personne ne te dirait « Oh, tu as des pédales plates. » Voilà. Rien du tout. C'est vrai que ce matin, dans le groupe, on était au départ, je dirais 35-40. Et puis en France, on est tout de suite, quand tu vois arriver effectivement, comme tu viens de le dire, une personne en pédale plate, ceux qui organisent le ride tout de suite se regardent en disant « Il va nous ralentir. » Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait des sous-groupes ? Est-ce qu'on fait des groupes ? Là, en fait, moi, j'ai participé au ride et en fait, tout s'est fait naturellement. C'est-à-dire que le ride est parti. On était 35-40. Et puis, dès la première ascension, on s'est retrouvé à 20. Mais le groupe de derrière s'est constitué. Et puis à la fin, on s'est tous retrouvés autour d'un café. Donc, il y a vraiment cette communauté et cette envie de partager un moment ensemble c'est tout le monde par ensemble. Et puis après, naturellement, les choses se font au long du parcours. Oui, oui. Et pourtant, c'est très drôle cette inclusivité assez naturelle mais volontaire aussi. Vraiment, c'est-à-dire que c'est leur préoccupation ici. Elles cohabitent avec une ville où tu ne peux pas faire 30 mètres sans trouver un vélo à plus de 10 000 euros. Oui, on est d'accord. Il y a des vélos partout. Partout, mais des vélos haut de gamme. Des beaux vélos. Voilà. Des très, très beaux vélos. Des vélos haut de gamme. Donc, c'est assez curieux. C'est intéressant. Il faut du temps pour digérer tout ça. Moi, ça fait quelques années que je viens ici et que je pratique sur le territoire. C'est toujours assez instructif. Ça ne veut pas dire que c'est forcément comme ça que ça va se passer partout. Mais il y a des choses à retenir. C'était très intéressant ces échanges sur le commerce de demain. On s'est posé beaucoup la question. On en a déjà parlé sur cette vision que moi, je peux avoir à un moment. Est-ce que les marques ne vont pas vouloir atteindre le consommateur en direct parce qu'ils sont bons sur la fabrication, la négociation des prix, et la logistique ? Est-ce que les magasins ne vont pas devenir ou ne devraient pas devenir, je vais un peu loin peut-être, mais des centres de service qu'on retrouve ? Avant, on avait cette réputation de service en France qu'on a... Je suis désolé, on l'a perdu très clairement. Mais voilà, où on accueille les gens, ils ont acheté leur vélo, on n'a pas eu à stocker, on n'a pas eu à... Mais on va faire la mise en route, on va avoir une marge peut-être moindre sur le papier, mais peut-être plus grande parce qu'on n'a pas des coûts de crédit, on n'a pas des coûts de stockage, etc. En tout cas, il y a une frange du business qui va certainement aller vers ça. On le voit, les marques y pensent, elles sont là, elles sont présentes, elles renforcent les activations via des clients finaux. Oui, très clairement. Moi, je regarde aussi ce qui se passe dans le trail et notamment, j'étais présent à l'UTMB, il y a des marques qui n'étaient pas partenaires de l'UTMB, mais qui ont fait des activations incroyables. Je pense à Nike notamment, qui a fait... C'était bluffant. Les moyens qui ont été mis à disposition pour que l'expérience de leurs consommateurs ou des personnes qui étaient invitées soient extraordinaires, c'était juste incroyable. Mais c'est vrai que tu vois, on a discuté. La personne que tu m'as présentée hier qui venait du Canada, dont j'ai oublié le nom, mais je vous invite à aller... Peter, Peter Gaskill. Peter Gaskill, homme extraordinaire, qui nous explique... Enfin, nous, on lui donnait notre vision de cycliste français, de passionné français, où pour nous, Giron était le spot où tous les Français veulent venir. Alors, il a été vraiment, vraiment surpris parce qu'il vient à Giron depuis 7-8 ans. Et pour lui, il nous a dit mais moi, c'est le Ventoux, moi, c'est Nice. Mais c'est vrai que... Mais peut-être que nous, en France, on ne se déplace plus sur ces spots-là pour justement cette notion d'accueil client, de service. Et on sait que les Français, on n'a pas cette réputation-là, en tout cas. Non, plus, plus. On n'a plus cette réputation-là d'avoir ce full customer service mis au centre de la relation, très clairement. Oui, oui. Ici, l'accueil, l'hospitalité, c'est ce mot-là qu'il faut qu'on utilise. Hospitalité. Hospitalité. Et puis, il y a ces rencontres et ce réseautage dont on vient de parler qui est juste extraordinaire. Il faut presque même venir quand on est professionnel sur le salon pour cela. Bien évidemment, se faire plaisir aussi avec son vélo, c'est très clairement. Mais il y a aussi quelque chose et je pense que c'est probablement ce qui fait la différence et tu es entièrement d'accord avec moi, JP, je le sais parce que tu me l'as dit tout à l'heure, c'est les expositions, les démonstrations. Donc, il y a plus de 500 vélos qui sont mis à disposition pour faire des tests. et si vous allez sur le site si hauteur, mais c'est d'une simplicité pour réserver son test de manière, une expérience digitale pour le consommateur. On parle aussi de service client mais ça passe aujourd'hui par l'expérience digitale. Et donc, c'est incroyable. Les moyens, les moyens qui sont mis en action pour essayer le vélo. Oui, oui, alors non seulement il y a des flottes importantes mais il y a un backup, c'est-à-dire il n'y a pas un stand où il y a, on a vu, on ne va pas citer toutes les marques, elles sont nombreuses mais chaque marque a genre 20, 30 vélos et 4 mécanos. Ah oui, non, c'est le plus gros, c'est le plus grand des mobile que du secteur. C'est vraiment ici où on peut faire le test. Il y a des pistes à dispo, idem pour les enfants, tu l'as dit. Moi, j'ai vu un enfant, effectivement, c'était incroyable. Il y a une piste de short track assez incroyable, donc il va y avoir des compétitions là-dessus mais c'est une vraie cohabitation entre de la compète et on le sait ici, on était là pour la TRACA il y a quelques mois, toi et moi aussi. C'est de la compétition de haut niveau, il y a des athlètes vraiment performants qui sont là et ça cohabite avec monsieur tout le monde qui va essayer son prochain vélo et on ne va pas te demander si tu vas l'acheter, on ne va pas te faire un interrogatoire, savoir si tu as les moyens, si ton projet est pour tout de suite ou pas, tu viens, tu essayes et tu participes à l'événement. C'est très accessible, c'est très bien fait. Le salon est gratuit, on ne l'a pas dit, le salon est gratuit. Alors c'est gratuit, ils récupèrent vos données évidemment, votre email, etc. Mais l'accès est gratuit. C'est assez impressionnant, c'est un facteur clé du succès du C-Hauteur Europe. Les marques accordent une très très grande importance à la possibilité de présenter leur vélo aux utilisateurs et aux acheteurs potentiels parce qu'il n'y a rien de mieux qu'essayer un vélo quand on se pose beaucoup de questions. Aujourd'hui avec le digital, il y a beaucoup de marques, en tout cas il y a pas mal de marques qui sont présentes uniquement sur le digital. Là de pouvoir essayer, tester, c'est un véritable succès, plus de 40 marques, 500 vélos sont à disposition pendant 3 jours. Bon voilà, très clairement, c'est une des clés de la réussite. C'est vrai pour les vélos et puis c'est vrai pour tous les accessoires. Il y a énormément de fabricants de roues, de groupes. On a vu les 3 plus grands fabricants de groupes, ils sont tous là avec un stand où tu peux toucher le matériel, où tu peux absolument avoir tous les renseignements dont tu as besoin et voir les produits, toucher les produits. Tout est accessible. Il n'y a rien qui est derrière une vitrine ou derrière une rubalise. On peut tout accéder. Alors moi, tu m'as fait découvrir, j'ai plus le nom de la marque, mais le vélo en magnésium, le cadre en magnésium, pardon. Oui. D'une légèreté bluffante. Oui, oui. Alors la marque ne va pas me revenir, évidemment. Mais voilà, c'est une marque que j'ai découvert à l'Euroba qui a déjà 4-5 ans qui font des cadres en magnésium. Alors c'est toujours un peu la même chose. Il y a un gros placard derrière avec tous les avantages du magnésium ou alors la rigidité qui est tendre. Tu sais à quoi ça m'a fait penser ? Ça m'a fait penser aux présentations Apple dont je suis fan, je le reconnais. Mais c'est 25% plus rapide, c'est 45% plus dégé. C'était des faits. C'était que des chiffres qui allaient dans moins 25, moins 30, mieux que, pas forcément le concurrent, mais 25% plus dégé que le Titan. C'était assez impressionnant. C'est un marketing daté me concernant vraiment. Je trouve en plus, typiquement, tu vois, là je pense qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est que cette marque avec... Alors l'idée pour moi n'est pas de dire si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Chacun fait son avis, évidemment. Mais ce que je trouve dommage, c'est que cette marque-là avait ce gros placard qui faisait deux par deux. Ah oui, clairement. Mais il n'y avait pas de vélo test. Et donc en fait, le problème, c'est que moi je les connais, ces vélos, je suis monté dessus. Il y avait deux cadres, effectivement, mais tu ne pouvais pas tester. Et il y a tout ce placard de fait, d'accord ? On peut me dire que c'est plus léger que le machin, etc. Mais c'est toujours pareil. L'aluminium, c'est aussi plus léger que l'acier, mais t'en mets plus. Donc bon, voilà. Parce que c'est moins rigide. Donc il y avait toutes ces choses-là qui étaient dites, mais par contre, tu ne pouvais pas te rendre compte finalement en quoi ça se traduisait quand tu roules avec le vélo. Parce qu'encore une fois, je suis un aficionado de la technique, j'aime bien la science, etc. Mais la science, c'est intéressant quand ça se transforme en expérience, quelque chose de sensible pour le consommateur final. Bon, mais c'était... Voilà, effectivement, je t'ai montré ces vélos-là. La marque ne vient pas de me revenir, mais de toute façon, si vous cherchez vélo en magnésium, c'est à peu près les seuls à faire ça. En dehors de ça, on n'a pas vu grand-chose de nouveau. Très clairement, on voit que les gens, les marques sont plutôt dans le... dans justement essayer de mettre le produit dans les mains des consommateurs pour essayer de restimuler un petit peu les ventes. On n'a pas vu de produit incroyable. Alors toi, tu as découvert Classified aujourd'hui, tu ne le connaissais pas. Bon, ça fait déjà quelques années que ça existe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait un système qui permet de se passer de double plateau à l'avant. Donc, on revient sur un mono. En fait, j'explique l'histoire. C'est qu'on avait un vélo serve-vélo magnifique, d'une couleur magnifique. Et j'ai vu ce vélo de route. C'est un vélo de route assez très aéros même avec un plateau. Et là, je lui ai dit à JP, regarde, c'est les Jumbo, ils mettent un seul plateau maintenant. Il m'a dit, mais Arnaud, tu ne connais pas Glacify ? Quoi ? Et voilà, on est parti dans cette discussion. Donc, il y a un deuxième rapport en fait dans le moyeu. C'est commandé par un interrupteur sans fil. Et en fait, le moyeu permet d'aller chercher un autre développement qui équivaut à ce que tu auras avec un deuxième plateau plus petit. Puisque là, le monoplateau que tu as vu, c'était un bon 56. Je pense que c'était le vélo de Sepkeuse dans le Tromalais à la vitesse à laquelle il allait. Je dis ça, je ne dis rien. Un peu brutal. Et donc, c'est un système qui se développe pas mal. Alors, est-ce que ça prendra vraiment des parts de marché ou pas ? Mais voilà, ils vendent des roues que ce soit en VTT, en route ou en gravel d'ailleurs. Moi, en dehors de sur Home Trainer, je n'ai pas pu le tester. J'ai des gens qui se sont équipés. J'avais discuté avec la marque au tout début. Je ne l'ai pas implémenté sur mes vélos. Mais ça existe. En tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant. En fait, c'est comme si tu avais un double plateau, mais c'est dans ton moyeu arrière. Ça t'évite le poids, la possibilité de dérailler également l'avant. Oui, parce que le changement de rapport est assez rapide. En plus, c'est intéressant. Il y a des avantages. Après, il y a des inconvénients puisque c'est un système propriétaire, etc. Mais bon, pas une vraie innovation puisque ça existe déjà depuis pas mal de temps même si tu la découvres. Pour moi, ça l'était. En dehors de ça, on a été un peu, voilà, on est resté sur notre faim, sur le côté innovant. On a fait le commentaire alors qu'on est taquin quand on dit ça, mais il y a beaucoup de vélos qui se ressemblent. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils écrivent les marques en gros sur le côté parce que sinon, tu ne les reconnais pas. Très clairement, très clairement. Il n'y a pas forcément de rapport, mais c'est vrai que Decathlon avait un stand énorme également. Énormissime, avec des beaux vélos. Avec des beaux vélos. Avec des beaux vélos, une bonne présentation, beaucoup de monde pour accueillir les gens. C'était intéressant de voir comment ils se positionnent. Décathlon, c'était un des plus gros stand probablement. très clairement. Dans un endroit où on vend du sport et pas du sport forcément accessible. Ils ont présenté leur gamme avec même un vélo cargo d'ailleurs. Oui, tout à fait. Assez incroyable et plaisant à voir. Je considère que Decathlon c'est une marque comme une autre. Vendrissel, Riverside et puis ce vélo cargo, c'était intéressant. Et puis, il y a les expositions, le fait de pouvoir tester, mais il y a aussi la course et les compétitions parce que Sea Hauteur, c'est ce qui fait aussi probablement la réussite. C'est une grande variété de compétitions que ce soit VTT, Gravel, Enduro et ça, tout le week-end, c'est un sportif complet, le plus conflit d'un festival qui puisse être proposé. C'est une douzaine d'épreuves, route, Gravel, VTT, e-bike même, descente, trail, c'est incroyable tout ce qui est multiplié comme événement autour de ce festival. Oui, il y a même du vélo trial, alors pas en compétition, mais il y a des démos de vélo trial, j'ai vu des... On a vu les blocs. Oui, on a vu les blocs et j'ai vu un gamin de 10 ans qui a passé à peu près la moitié du temps où on était sur le salon sur la roue arrière en train de sautiller. Grosse maîtrise. Encore une fois, c'est inclusif, il y a de tout. C'est extrêmement... C'est la fête, en fait, Arnaud, on peut le dire. C'est la fête du vélo. Tout le monde est là pour profiter. On a cette hospitalité du lieu, des magasins, personne ne se tire dans les pattes. C'est très plaisant d'être là pour ça, même si on travaille beaucoup. C'est très intéressant. On peut avoir notre analyse du marché en regardant un petit peu ce salon. On a l'impression qu'on est un peu en mode stand-by quand même. Ce n'est pas l'impression que tu as eue ? Oui, très clairement. On est en mode stand-by. On attend que la tempête passe. qu'est-ce qui va faire la différence ? Qu'est-ce qui va attirer l'œil quand tu passes ? C'est la couleur d'un vélo. C'est le montage. Mais sur le fond, effectivement, il n'y a pas de game changer. Non, ce qu'on peut vraiment... Ici, en tout cas, ils ont compris plus qu'ailleurs. Mais je pense que ça... Quelques-uns, quelques indépendants et quelques gens qui ont peut-être un peu plus de recul sur ce qui se passe actuellement dans l'industrie. Donc, plutôt que de dire ce qui se passe dans l'industrie, on va le dire. Les ventes sont faibles. Il y a beaucoup sur stock. que l'output est très complexe. Aujourd'hui, et en fait, ici, on a compris que c'était l'expérience, la personnalisation, l'accueil, l'hospitalité, c'est tout ça qui fait qu'on peut continuer d'avoir de la clientèle, de s'occuper d'elle. Tu l'as dit, tu sais mon goût pour l'atelier, mais tu l'as dit. Ici, tu n'attends pas. Tu n'attends pas. Tu m'as dit, tiens, regarde, on peut te monter deux pneus. Aujourd'hui, je me suis dit, mais j'y paye, c'est 15 heures. comment ça va être possible. C'est week-end, à 16h10, le vélo, il était à l'atelier. Oui, voilà. Donc ça, ils y tiennent. Ils ont envie que les gens puissent profiter de leur vélo, donc ils vont se plier en quatre pour rendre ça possible. Et clairement, dans l'analyse qu'on a eue hier, des chiffres, des stats, etc., ils ne l'ont pas dit parce que pour eux, ça leur paraît naturel. Mais moi, j'ai levé la main et je dis, mais en fait, je pense qu'un des facteurs de votre réussite, c'est aussi la qualité de l'atelier et la rapidité de l'atelier, le sérieux de l'atelier. Ça fait partie aussi du cross-selling entre tous les différents points d'entrée d'un client. L'atelier en fait partie. S'il a une bonne expérience à l'atelier, moi, je vais probablement en partir tout à l'heure avec d'autres... Oui, je t'ai vu faire tes courses en même temps. Voilà. Donc forcément, tu es bien dans cet univers-là. Tu prends ton temps, tu regardes, tu découvres et franchement, c'est une belle réussite et c'est devenu un acteur majeur et numéro un aujourd'hui sur Gironne. T'as vu, je fais attention à la prononciation, j'allais dire Gironne, mais tu m'as repris donc je dis Gironne. Je t'ai fait les yeux noirs, voilà. On vous parle aujourd'hui, c'est un peu moins technique que d'habitude forcément, c'est une expérience qu'on voulait partager avec vous. Je suis content d'avoir traîné Arnaud jusqu'ici pour ce festival. On vous encourage à venir d'ailleurs parce qu'il se répète tous les ans. Oui, et puis il y a aussi le quatrième pilier, c'est l'activité et les spectacles. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on vous a dit précédemment, mais il y a aussi les spectacles en plus des compétitions et ça, c'est ce qu'organisent justement les dirigeants du CIE Hauteur. C'est-à-dire pour animer également la ville, il y a des activités, des spectacles pour divertir les visiteurs mais aussi les habitants de la ville. Il y a des cascades à vélo, des ateliers techniques, des séminaires et plus encore. Donc c'est vraiment je trouve qu'il y a le festival. Tu viens parce que comme tu t'attends sur ceux que l'on voit en France, que ce soit le rock ou les prodèses, tu viens pour voir des vélos mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'ils ont mis des courses autour, ils ont mis des essais, il y a des activités, des spectacles et ça fait que ce festival est une vraie réussite mais c'est d'ailleurs tout ça, ce festival ça vient des US et donc tu sens qu'il y a cette fibre de vouloir faire vivre aux consommateurs un bon moment. Oui, complètement et avec, c'est un bon mix de la culture américaine et de cette hospitalité ibérique finalement qu'on retrouve ici. Voilà, on vous encourage tous à venir dans le coin parce que vous aurez une bonne expérience cycliste, c'est assez accessible pour la moitié nord de la France on va dire. Toi t'as roulé depuis Lyon, moi depuis Clairement-Cheran on a mis 5 heures. 5 heures de Lyon, oui. C'est des coins super pour faire que ce soit du VTT, du gravel ou de la route, il y a tout. Vous n'êtes pas obligé de venir avec votre vélo parce que figurez-vous qu'il y a pléthore de vélos à louer et de très beaux vélos beaux vélos vélos accessibles vous trouverez de tout vous ne serez jamais déçu alors c'était très rigolo dans les statistiques d'hier 99% des gens ne voyagent pas avec leur vélo. Ceux qui ont un vélo pas cher c'est tous les français c'est ça ? Attends, écoute-moi ils m'ont dit clairement les gens qui ont un vélo pas cher ils ne veulent pas l'emmener parce qu'ils préfèrent rouler sur un vélo mieux que le leur quand ils voyagent et les gens qui ont un vélo cher ils ne veulent pas voyager pour ne pas l'abîmer. mais alors c'est très drôle parce que les gens viennent ils louent un vélo et en fait ici moi j'ai voilà j'ai fait mon monsieur JP comme d'habitude j'ai posé des questions j'ai dit mais quel pourcentage de cross-selling va vers quel produit ? Je dirais une fois que le gars il a loué pendant une semaine un vélo de telle marque etc. comme il ne voyage pas avec son vélo vous ne lui vendez pas un vélo vous lui demandez quoi ? un casque ? un kit ? ils m'ont dit en fait non des fois on vend des vélos on les expédie le mec quand il rentre chez lui il a son vélo il a passé tellement bonne semaine avec des vélos de qualité donc ils arrivent à faire ça c'est assez intéressant voilà mais en tout cas c'est un territoire on peut venir et absolument trouver n'importe quel type de vélo c'est quasiment toujours dispo ils ont énormément de flotte c'est très bien organisé et une autre leçon c'est que quand un magasin n'a pas le vélo il va aller le louer à l'autre loueur qui n'est pas de la même marque ils ne vont pas se vendre ils ne vont pas se battre et en fait ce qui compte c'est que le client qui a besoin d'un vélo il a un vélo et c'est un but de partager pour plus et puis vous pourrez même si vous ne l'avez pas prévu comme ça a été mon cas je partage mon expérience faire un ride avec des personnes qui viennent ce matin j'ai roulé avec quelqu'un qui venait de Californie j'ai roulé avec le directeur du Tour des Flandres qui était présent des Hollandais des Belges donc vous allez pouvoir rouler il y a des rides quasiment tous les jours et tout le temps et moi j'ai découvert une application Link My Ride et je vous le partage voilà Link My Ride vous pourrez trouver les rides de la journée de demain et savoir qui s'est inscrit en tout cas c'est comme ça que j'ai pu trouver le ride sur les recommandations du coach Zippy qui n'était d'ailleurs pas présent je tiens à le préciser il ne parle pas français donc il ne nous écoutera pas mais en tout cas c'est lui qui m'a fait découvrir cette application Link My Ride et j'ai tout de suite trouvé le ride donc de ce matin et puis c'est comme ça que je vais probablement trouver le ride de demain en tout cas voilà vous pouvez venir sur ce secteur vous allez passer si vous êtes passionné de vélo forcément ça sera un week-end gagnant bon et puis cet épisode c'est une autre prise et c'est une nouvelle saison Arnaud aussi exactement donc n'hésitez pas à nous envoyer en message privé ou en commentaire les thèmes que vous souhaiterez aborder puisqu'on va bientôt retourner en studio pour enregistrer effectivement la saison 3 donc n'hésitez pas à nous solliciter sur des sujets où vous souhaitez que JP s'exprime parce que moi je ne fais que poser les questions et lancer JP parce que moi la mécanique vous le savez c'est pour ça que JP est là ça fait beaucoup donc oui vous avez tout plein de canaux pour nous connecter vous avez l'Instagram d'Arnaud l'Instagram dans la tête d'un cycliste mon Instagram vous saurez nous trouver vous l'avez déjà fait jusqu'à présent on est à votre écoute il y a beaucoup de thématiques qu'on souhaiterait ne pas forcément reprendre même si beaucoup d'entre vous nous sollicitez pour faire des mises à jour sur des aspects techniques très techniques comme les roues les pneus les pressions etc il y a plein de thèmes d'autres thèmes à explorer on est à votre écoute aussi et ça nous fera bosser un petit peu de nouvelles thématiques donc n'hésitez pas à envoyer des messages sur le sujet et puis peut-être qu'on se retrouvera sur d'autres événements aussi puisque c'est des bons moments à partager une autre façon d'envisager ce que sont les problématiques de technique de vente de business et tout ça c'est un peu l'atelier aussi finalement bon voilà en tout cas un grand merci JP de m'avoir fait découvrir ce festival c'est une belle occasion de revenir à Gironne un grand merci à vous tous pour votre fidélité puis restez connectés il y a de grosses annonces qui arrivent en me concernant sur WrestleCross vous allez voir ça va bouger dans les jours qui viennent et puis de nouveaux épisodes toutes les semaines tous les vendredis sur le podcast dans la tête d'un cycliste que ce soit du coaching de la santé du talk un épisode avec Juliette Labou qui vient d'être championne d'Europe de contre la montre par équipe qui va bientôt s'exprimer sur le podcast donc un grand merci à vous tous pour votre fidélité n'hésitez pas à partager le podcast pour ceux qui ne le connaissent pas encore et je vous dis à très bientôt et nous avec JP on va probablement faire bière pizza et puis demain matin ça sera un ride autour de Gironne un gros merci à vous au revoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada